Depuis près d'un siècle, c'est une domination implacable sur l'Europe. Une dynastie qui s'est imposée grâce à trois règnes légendaires. L'illustre famille s'est construite sur le mythe du passé glorieux d'Alfredo Di Stefano et des campagnes des années 50. Dès la première édition, en 1956, Madrid conquiert l'Europe. Alfredo Di Stefano, la star, le premier roi de la lignée. Avec lui, le Real remporte cinq coupes d'Europe d'affilée. Un record absolu. Je crois que c'est le joueur qui créé presque à Real Madrid. Et ça reprendait beaucoup à nos adversaires, parce que c'était un équipe compacte. C'est en 1961, pour la première fois, que le Real connaît la défaite au premier tour contre Barcelone. La chute du roi permet l'émergence d'autres puissances comme Benfica. Ensuite, un seul titre en 37 ans, la disette est terrible. Mais l'espoir renaît à la fin des années 90, avec Raoul, l'homme de la reconquête. En ce 20 mai 98, il faut d'abord se débarrasser de la Juventus de Turin, cette autre grande famille. Ce soir-là, tout Madrid rêve de succès. Tout le monde disait qu'ils voulaient voir une Champions de l'Europe en color, parce que quand le Real Madrid gagné les anteriores, la telle était en blanc et en noir. Il n'y a pas de color. Les mains madrilennes saisissent à nouveau le trophée, le septième de l'histoire du club, qui ouvrent la voie à deux autres titres en 2000 puis 2002. Après trois victoires, le règne de Raoul prend fin avec la consécration du Grand Barça les années suivantes. Le Real sommeille à nouveau pendant 12 ans. Le réveil est d'autant plus puissant qu'il est rythmé par la marche infernale de Cristiano Ronaldo. C'est un duel inédit qui aurait pu amorcer une révolution. En ce soir de mai 2014, le Real trouve sur sa route l'Atletico. Ce frère, lassé de vivre à l'ombre du roi, rêve de le renverser après 80 ans de domination. Il a hésité à sortir, Acasias ! Il a hésité à sortir et ce ballon, finalement, qui va rentrer ! 1-0, il ne reste que quelques secondes lorsque le Real Madrid mate enfin la révolte. Frappé par Luka Modric. Et la tête ! Et l'égalisation ! Signé Sergio Ramos ! Au bout du bout du temps additionnel ! Depuis cette victoire, le Real dicte à nouveau sa loi. Trois Coupes d'Europe soulevées en quatre ans pour Ronaldo et sa Légion. Je pense que les records sont passés battus, génération après génération. Je pense que c'est un joueur qui est heureux pour pouvoir entrer dans la histoire du Real Madrid. Avec la victoire face à Liverpool, cette génération marche dans les pas des cinq titres de l'époque di Stefano. L'un des règnes les plus autoritaires s'écrit sous nos yeux. Merci. Merci. Merci.